Les prochaines Dacons connues pour les Lyons indomptables, Vincent Rubaca et ses coéquipiers vont confronter la sélection fagnon mexicaine le 10 juin prochain. Ça serait au stade de snap-drapper du côté de la Californie, c'est aux Etats-Unis. Pour beaucoup d'internautes, ils pensent que le Mexique étant le troisième pays dans la classification de la CONCAPA, je pense tout simplement que le score minimum serait de 4 buts à 1, c'est-à-dire Mexique 4, Cameroun 1. Dans ce numéro, nous avons commencé depuis un bout de temps à décortiquer la liste des 34 probables que Rigobertson devrait sélectionner. Après les 4 gardiens qu'on a proposés hier, aujourd'hui, je vous amène 11 défenseurs centraux et latéraux que le coach manager Rigobertson pourrait convoquer pour cette confrontation comptant pour la Mexico d'or également qui prépare la sélection fagnon du Mexique pour la période d'été où ils ont pratiquement 5 matchs à livrer et le premier serait avec le Cameroun. Ils ont choisi le Cameroun à cause de l'expérience que le pays de Roger Miller a eu à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rappeler que le Mexique n'y était pas. Rapidement, entrons dans le but du sujet en parlant des défenseurs qu'on a convoqués pour cette édition. Ils sont 11, pas les moindres. On va commencer avec un absent lors de la dernière convocation. Il s'agit bien de Faikonis. Il est parmi les défenseurs latéraux les plus capés en ce moment en sélection. Il a régulièrement depuis 2016 été sélectionné. Il a joué pratiquement toutes les compétitions que les Lyons indontables ont jouées. Mais malheureusement, lors de la 3e et 4e journée contre la Namibie, il était malheureusement écarté du stade à cause d'une blessure qui lui est tenue au rond de la pelouse 20 pendant près de 30 à 40 jours. Mais lors de sa dernière sortie, lorsqu'il est revenu sur le stade, son dernier match remonte au 2 mai prochain. Lorsque Al Taïd gagnait contre Al Fayard 2 buts à 1. Pendant ce match-là, Faikonis était effectivement capitaine parce que le capitaine principal était absent. Il a également dit que cette saison avec Al Taïd, Faikonis a livré 21 matchs et a fait 4 passes décisives. Le natif de Bamenda de 31 ans doit revenir certainement très fort parce que pour Samuel Eto'o et Rivo Berson, il fait partie des joueurs maîtresses de cette sélection-là. Et avec lui, le flanc gauche a tous les charismes, même si on se rappelle que Boké l'avait raflé la flamme lorsqu'on joue contre le président. Nous y reviendrons. Pour Faikonis, c'est un numéro sûr. Nous saurons compter celui le 10 juin prochain. A côté de lui, le 2e défenseur, c'est Dalin Yangwa. Dalin Yangwa qui évolue à FC Lorient. Leur dernier match remonte au 7 mai dernier. Lorsque le FC Lorient battait Brist 2 buts à 1. Le 30 avril dernier, il était buteur 3 buts à 1 contre le Paris Saint-Germain. Il en a livré 11 matchs cette saison et a marqué un but. Le Camerounais de 23 ans, né à Douala, est définitivement l'une des pièces que Rigobertson pourrait compter pour pouvoir remporter. Il faut rappeler, il fut présélectionné lors de la dernière édition, lors de la dernière convocation de Lyon et d'Ontar. Enzo Tchato est le 3e sur la liste des 11 défenseurs qui seront probablement présélectionnés par le coach Rigobertson et son staff. Il évolue à Montpellier, souvent il joue à la première ligue, à l'équipe A ou à l'équipe B de Montpellier. Cette saison, il en a livré, depuis la saison de août 2022, il n'en a livré que 4 matchs en Montpellier 1, c'est-à-dire l'équipe A, et il en a joué 14 avec Montpellier B. Si lors de la dernière coupe du monde, il faisait beaucoup parler de lui à cause des grands matchs qu'il avait joué, notamment contre le Paris Saint-Germain, en effet récemment, on n'a pas entendu grand-chose sur ce joueur-là, qui fut présélectionné par deux rencontres, mais qui n'a jamais fini sur la liste des 24. À côté de lui, nous avons Nourou Toulou, le joueur de 25 ans qui évolue à 6 heures sans dash, c'est aux États-Unis. Il fait partie des joueurs que les fans pensent qu'ils n'auraient pas besoin de se déplacer, il doit attendre les autres sur place aux États-Unis. Depuis qu'il a fait son apparition en 2021, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il est devenu une pièce incontournable pour les différentes sélections. À l'époque, Tony Conceçao l'avait fait confiance et par la suite, Rigobertson en a fait également une des pièces avec qui contribuer ou alors préparer la victoire des lieux indomptables. Cela serait donc sans surprise que les fans du ballon vont le retrouver le 10 juin prochain. Leur dernier match remonte au 24 avril lorsqu'il jouait et bien que son équipe s'est inclinée un but ou alors 4 buts contre 1 face à une formation de Portland. Le prochain, c'est Makom Bokele. Il fut présélectionné pour la première fois lors de la double confrontation contre la Namibie en février dernier. Et puis, il fut sélectionné. Donc, il était parmi les 24 qui ont rejoint Yaoundé et il était d'ailleurs très content de pouvoir jouer son premier match avec la Lyon et l'Ontario. Il est évolué en Ligue 2 française dans le club de Bordeaux. Freddy, c'est un joueur qui a véritablement le temps de jeu. Son dernier match remonte au Cimet, dernier haut. Il a joué tous les 90 minutes et a aidé son club à battre l'Ontario 1 but contre 0. Il a également participé à la victoire contre Valenciennes 2 buts à 0 il n'y a pas longtemps. On peut dire que Makom Bokele avait eu des soucis dans le mois d'avril où il a reçu des insultes racistes de son club, des supporters de son club. Et à cette époque-là, son club était monté au créneau pour dénoncer cet acharnement sur le joueur. La fréquence a fait également se montrer solitaire envers ce BN Camerounais né en France et qui regagnait le sol Camerounais pour la première fois lors de la dernière convocation. C'était en février dernier. À côté de lui, on a Jean Castellito, le BN Camerounais de 28 ans. Il faut dire qu'il évolue à FC Nantes en France. Les Verts et Jaunes récemment connaissent des difficultés en termes de résultats. Il a battu 5 buts contre 1 en la finale de la Coupe de France. FC Nantes a depuis là enregistré plusieurs autres défaits. D'abord 0 buts contre 2 face à Strasbourg lors de leur dernière rencontre. Ils ont le 21 avril dernier perdu également 0 buts contre 2 face à Presse. Vivement, les coéquipiers Dignas Sousganago et Jean Castellito doivent remonter la pente pour pouvoir espérer se maintenir en première ligue française la saison prochaine. Toujours dans le bain des défenseurs, nous passons à Christophe Aou, le joueur de 21 ans qui était une véritable révélation lors de la dernière Coupe du monde de Qatar. Lui et Bousset ont véritablement donné une complicité à la défense camerounaise qui a permis au Lyon indomptable de renouer leur amour avec les fans. On avait du mal depuis un bout de temps de trouver un véritable successeur avec une personne. Le style de jeu et la détermination de Christophe Aou laisse beaucoup désiré qu'il serait véritablement ou alors très sûrement le successeur effectif du cadre national. Frédéric a rejoué 15 matchs toute saison et son dernier match remonte très récemment, le 4 mai dernier, lorsque FC Reims, Stade Rennais, battait Anjas 4 buts contre 2. Ils ont également perdu face à Montpellier le 30 avril dernier. Il faut rappeler qu'il est le coéquipier de l'avant-centre camerounais Karatoko Ikkambi, le réalisateur de Blida. Un autre défenseur avec qui le Cameroun n'aurait pas d'inquiétude à se présenter face au Mexique, c'est Omar Gonzalez qui évolue à Ajaccio. Régulièrement sélectionné, ce camerounais de 25 ans aide son équipe à garder la tête haute. D'abord contre Toulouse, il a joué toutes les 90 minutes, le match est sorti 0 buts par tour. Joué contre Loche, ils se sont inclinés 0 buts contre 3. Joué contre Ajaccio, ils ont partagé le point, 0 buts par tour. Il faut dire que Gonzalez est régulièrement sélectionné et joue pratiquement tous les matchs à carton plein. Flavien Boyomo évolue en deuxième ligue espagnol avec ABCT. Le camerounais de 21 ans est un véritable maillot pour son club. Leur dernier match contre le Qatar, c'est qu'ils soldaient 1 buts par tour avec une grande participation de ce camerounais. Ils ont également perdu 0 buts contre 2 face à Villari Alpi et ont battu Elba 3 buts contre 1. Cette saison, il en a livré 35 matchs à la deuxième division française. L'avant dernier sur notre liste, c'est Aaron Mokondi, le camerounais de 25 ans qui était véritablement un joueur important pour l'ex-entraîneur de Lyon indontable Tony Consessao. Et depuis l'arrivée de Rigobertson, il a perdu en confiance parce qu'il n'a pas été convoqué lors de la coupe du monde au Qatar. Il parle à ce titre de la dernière trêve internationale, comptant pour la journée numéro 3 et 4, que le camerounais a joué contre la Namibie. Il était également laissé sur le bord après avoir été présélectionné par Rigobertson. Il faut donc dire qu'il a participé à la victoire de son club contre Harris récemment, 2 buts contre 1. Par le passé, ils ont joué et partagé le point avec Olympiacos et également contre Panati Nakos. Il avait mis un but face à Pioque lorsque son équipe battait ce dernier 4 buts à 0. Il faut dire que Mokondi entre dans le registre de ses avances. Ces défenseurs, de temps à autre, peuvent aller jusqu'à marquer. Et voilà pourquoi Tony Consessao l'avait fait confiance. On espère que Rigobertson, forte de ses performances, peut miser sur lui en espérant gagner contre le Mexique. Dernier, mais pas le moindre, c'est Nicolas Ancolou qui est communément connu comme le chouchou. Et Rigobertson à 33 ans. Nicolas Ancolou aussi, il est présélectionné par Rigobertson. Il serait en train de jouer pour la deuxième fois face au moins 6 parce qu'en 2014, il était parmi les 11 enfants qui ont joué ce match-là. Évoluant à Harris en Première Ligue Grèce, Feudy a joué 16 matchs cette saison. Mais il n'a pas l'habitude de jouer carton plein, bien qu'il soit sur presque tous les feuilles de match. Leur dernier match, ils se sont inclinés face à l'équipe d'Arol Mokondi, un but contre deux. Et il a également joué le match où son club a abattu 4 buts contre deux face à Polos. Voilà ce qui nous amène à la fin de cette édition, basé sur les défenseurs que Rigobertson pourrait présélectionner pour ce match amical contre le Mexique. Dites-nous en commentaire de quel des 11 pensez-vous qu'il mérite sa place et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.